Bonjour à tous, aujourd'hui dans Un Jour, Notre Histoire, on se retrouve ce matin. Eh bien, dernièrement, on a beaucoup parlé de la Chine, elle était particulièrement dans l'actualité ces derniers mois, elle y est encore, on va dire ça comme cela. Et j'aimerais donc ce matin vous parler d'un Chinois qui nous touche particulièrement. Alors Ho Feng Shan, le phénix de la montagne de la famille Ho, est en effet né en 10 septembre, donc à la date d'aujourd'hui. Mais si je vous dis que cet homme a été surnommé le Schindler chinois, vous comprenez pourquoi sa vie nous intéresse. Alors le 10 septembre 1901, il y a 119 ans, né à Yi Yang dans le Hunan, Feng Shan, il va être très jeune orphelin de son père à l'âge de 7 ans. Et il va être secouru avec sa mère par la mission luthérienne norvégienne. Sa mère va donc se convertir au christianisme et lui va devenir élève à l'école de la mission et tout de suite va être reconnu comme un élève assidu et travailleur. Il va ensuite intégrer le centre universitaire YALI, vous reconnaissez peut-être le nom de YEL dans ce nom. En effet, c'est une association, c'est une université qui est gérée par l'association YEL en Chine. Et en 1926, il va gagner l'université Louis et Maximilien de Munich et va y obtenir en 1932 un doctorat en économie politique avec mention très bien. Vous comprenez que la personne dont nous parlons ce matin est véritablement très douée. Et c'est grâce à tous ses dons et ses qualités qu'en 1935, Ho va entamer une carrière politique sous l'égide du ministère des Affaires étrangères de la République de Chine. Sa première affectation va être en Turquie et étant donné qu'il parle très bien la langue allemande, je vous rappelle qu'il a fait un doctorat en économie politique en allemand, eh bien il va être nommé premier secrétaire de la légation chinoise à Vienne en 1937, donc en Autriche. Et quand l'Autriche était annexée par l'Allemagne nazie en 1938, l'Anschluss, et que cette légation va devenir consulat, eh bien il va devenir le consul général de la République de Chine à Vienne. Et c'est en novembre 1938, après le pogrom de la nuit de cristal, qu'il va comprendre que la situation est devenue complètement intenable pour les quelques 200 000 Autrichiens de confession juive. En effet, ces personnes ne peuvent échapper au nazisme seulement en fuyant l'Europe. Et pour cela, ils ont besoin d'un visa qui serait délivré par un pays étranger et un billet de bateau. Mais c'est extrêmement difficile, puisque la même année, au moment de la conférence d'Evien en 1938, 31 pays sur 32 refusent de prendre des immigrants juifs. Le seul pays qui donne son accord, c'est la République dominicaine, qui, elle, accepte d'en accueillir 100 000, ce qui n'est pas 10 000, ce qui n'est pas beaucoup. Alors, prenons le contre-pied des ordres de son supérieur, qui est l'ambassadeur de Chine à Berlin, Ho, qui est mu par des raisons immunitaires et son rejet des nazis, se met à délivrer des visas pour Shanghai, puisqu'une partie est encore sous la tutelle de la République du Chine. Et donc, dans les trois mois qui suivent sa nomination en tant que consul général, il va délivrer au moins 1200 visas. Alors, à cette époque, il faut expliquer qu'il n'est pas véritablement nécessaire d'avoir un visa pour se rendre à Shanghai, qui est une ville portuaire ouverte, une ville assez internationale, où il n'y a pas beaucoup de contrôle de l'immigration. Mais grâce surtout à ces visas, au visa de Ho, les Juifs peuvent quitter l'Autriche, qui est presque aussi important que d'avoir un visa. Beaucoup de familles vont partir à Shanghai et ensuite vont se diriger vers Hong Kong, vers l'Australie. D'autres vont obtenir un visa de transit et vont pouvoir fuir vers les Etats-Unis, vers la Palestine, vers les Philippines et vers des dizaines d'autres destinations. Ho va continuer donc à délivrer ses visas jusqu'à ce qu'il reçoive l'ordre de rentrée en Chine en mai 1940. Ça vous rappelle d'autres histoires, dont entre autres le consulat japonais, à la même époque, le consulat japonais à Vilna. Il va donc à ce moment-là arrêter de donner des visas. Alors on ne connaît pas exactement le nombre exact de visas qu'il va accorder aux réfugiés juifs, mais on sait qu'en juin 1938, il avait déjà donné 200 visas. Et que le 27 octobre 1938, donc on peut imaginer, on parle ici de deux mois et demi, trois mois, il est déjà à 1906 visas distribués. Alors on ne sait pas combien de juifs vont être sauvés par ces actions, on peut s'imaginer que des fois un visa peut aider une famille entière. Mais on sait que comme il a donné près de 2000 visas, rien que dans la première moitié de l'année après sa nomination, on pense véritablement qu'il a sauvé plusieurs milliers de personnes. Après la victoire des communistes en 1949, Ho va suivre le gouvernement nationaliste qui est réfugié à Taïwan. Et il va être ensuite ambassadeur de cette même Taïwan, qui est la République de Chine et non pas la République populaire de Chine, dans divers pays, dans l'Égypte. Donc il va se rendre en Égypte, au Mexique, en Bolivie, en Colombie. En 1973, il prend sa retraite et va s'installer à San Francisco en Californie, où il va écrire entre autres ses mémoires « My 40 years as a diplomate » qui met 40 années en tant que diplomate, qui va être publié en chinois et traduit en anglais. En 1997, il va décéder le 28 septembre à San Francisco à l'âge de 96 ans, laissant derrière lui un fils qui est spécialiste taïwanais-américain en microbiologie et virologie, ainsi qu'une fille. Et c'est surtout dans les années 2001 qu'il va recevoir à titre posthume le célèbre titre de « Juste parmi les nations » qui va lui être décerné par Yad Vashem en Israël. Voilà, c'était donc de ce phénix de la montagne, une personnalité importante qu'on connaît peut-être un peu moins que d'autres du Sté des Nations dont il fallait parler ce matin. – Sous-titrage Société Radio-Canada